Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui on est accompagné de la Seat Leon Cupra de Louis qui va se présenter d'ici peu D'ici là, si la vidéo vous plaît, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un maximum de j'aime, ça m'encourage fortement Et n'hésitez pas à activer la petite cloche pour les notifications si vous n'êtes pas encore abonné Parce que ça m'encourage et bien sûr c'est gratuit Et tout de suite je vais accueillir Louis qui va présenter avec moi son véhicule dans cette configuration bien spécifique Et j'espère vraiment que ça va vous plaire et c'est parti tout de suite Donc voilà, on se retrouve avec Louis, je te laisse te présenter toi ainsi que ton véhicule sans rentrer trop dans les détails Après on va déjà faire le tour, je t'en prie Salut moi c'est Louis, 21 ans, je roule en Cupra 290 Ça fait un peu moins d'un an que je l'ai, pur plaisir Est-ce que tu as eu une sportive avant celle-là par hasard ? Une GTI 230A Ok, donc ce n'est pas ta première expérience avec une sportive quoi ? Non, non Donc je ne sais pas pour vous, mais c'est vrai que la Cupra, cette génération-là je trouve qu'elle est plus jolie que la nouvelle Je ne sais pas ce que tu en penses Ouais Moi je trouve qu'elle est mieux finie Personnellement voilà, après au niveau de l'intérieur je pense qu'il y a une amélioration Mais extérieurement je préfère largement les courbes de celle-là Surtout si on s'approche donc Qu'est-ce que tu as pu faire déjà sur l'avant un petit peu ? Je vois quelques petites modifications mais je vais te laisser présenter Alors pour la poser un peu, j'ai mis une lame rigueur devant en noir brillant J'ai posé les écopes de Cupra Air Donc celle-là, on est bien d'accord ? Ça supprime les anti-brouillards devant Et puis ça fait ressortir un peu plus la bouche on va dire Le low-blow c'est de régime ? Ouais, c'est pour les modèles 290 avec le FAP ils mettent tout en bronze Et pour l'avant j'ai rien fait de plus C'est excellent ça, franchement Déjà moi j'aime bien le contraste qu'il y a entre le bleu justement et ce côté un petit peu doré Et ça c'est vrai que c'est la marque de fabrique du coup de Cupra C'est ça Après du coup on va se retrouver sur le côté donc sur la phase 3 caravans Voir demi avec les jantes, t'es monté en combien toi ? 19 et 235, 35, 19 Et donc du coup t'as mis des ressorts pour HR 35 C'est ça Et des cales c'est du combien ? Du 16 et du 12 ? 12 et du 16 Ok j'ai inversé mais bon Je compte sur vous dans l'espace commentaire comme d'habitude pour me dire ce que vous en pensez du véhicule de Louis Parce que vraiment ça a de la gueule Ça a de la gueule et c'est la première de la chaîne donc ça fait plaisir Donc merci encore à toi de me faire confiance et de m'avoir amené ton véhicule On va se diriger tout de suite vers l'arrière Donc là c'est la partie en général que je préfère sur un véhicule Donc là Déjà moi de ce que je vois il y a un diffuseur Ouais diffuseur Macton Noir brillant Ça va bien ressortir un peu l'arrière Et ligne complète après ça Full tube Ça j'ai hâte de vous le faire écouter Je pense que vous allez être content du résultat Je pense que ça sort super bien Avec de nouveau le logo Avec la même couleur qu'à l'avant Avec le Cupra écrit en noir Et surtout ces sorties d'échappement Je sais pas si on peut se rapprocher un petit peu Mais c'est quand même assez imposant Moi j'aime bien Je préfère les sorties ovales Que les sorties carrées sur ce type de véhicule Je trouve que ça irait pas sinon Et puis ouais sinon après quand on vient sur ce côté là Et qu'on regarde vraiment en plan large Bah ouais Moi j'adore J'adore et vraiment ça me fait vraiment plaisir Et j'ai hâte d'être à l'intérieur pour continuer la présentation Et c'est ce qu'on va faire de suite Et donc on se retrouve à l'intérieur de la Cupra Donc là déjà ce qui m'interpelle tout de suite Et c'est ce que j'ai vu en premier C'est l'affichage ici Le virtual cockpit Donc on peut changer les différentes vues Avec le bouton juste ici Donc regardez ça Regardez comme c'est beau C'est trop trop bien fini Surtout cet affichage là Moi perso c'est mon préféré Après comme dit le propriétaire lui Lui préfère rouler avec celui là Il me semble Donc là on retrouve l'interface avec la console de bord Donc avec les différentes options Là tout ce qui est clim, chauffage L'écran de bord Où là on peut voir du coup Les différentes températures La force G La pression barre et autres Là on voit qu'on est sur une boîte de vitesse automatique Avec les palettes au volant qui sont juste là Donc histoire de passer en séquentiel Avec le up et le down Et là regardez Là cette finition là Ici comme c'est propre Ah ouais non franchement Je m'attendais pas à un tel résultat de finition Je vous avoue chez Seat Mais c'est vraiment hyper top Avec le bouton magique juste là Le start engine stop Donc l'échappement ça enverra d'ici une petite minute Ce véhicule là il est équipé aussi Du son beats Donc à mon avis il doit y avoir une bonne sonorité Donc vraiment là c'est typé confort de ouf Avec ce toit ouvrant D'ailleurs c'est le premier véhicule je crois Où il y a un toit ouvrant Ou peut-être pas Non non effectivement la Golf à côté Elle l'a aussi Regardez moi ces sièges Brodé Cupra Alcantara C'est trop trop beau Vraiment c'est nickel Le niveau de finition est juste top sur ce véhicule J'adore vraiment Et j'ai hâte que vous entendiez la sonorité de ce véhicule Et c'est parti tout de suite Voilà donc on est à bord de la Seat Leon Cupra Donc cette fois-ci pour l'essai routier Merci à la personne qui filme Vous pouvez le suivre sur Insta Fab-Mk7R Comme d'habitude N'hésitez pas à aller voir c'est costaud Et Louis d'ailleurs c'est quoi ton Insta Que je lui affiche aussi Louis Cupra 5F Louis Cupra 5F Il n'y a pas un tir entre les deux ? C'est tiré du bas Louis Cupra 5F De toute façon comme dit je vous le mettrai dans la description Et vous le retrouverez en animation dans la vidéo Vers là ou vers là ou vers là Je verrai selon l'envie Donc déjà c'est beau Oh ouais putain c'est sympa Moi je trouve il y a des similitudes quand même avec une coupe C'est dingue C'est amusé Tu retrouves cet aspect un petit peu La groupe Volkswagen et autres Voilà sonorité et autres Mais qu'est-ce que c'est propre C'est un chien Là franchement je le dis je ne parle pas parce que j'essaie de savourer Il faut faire savourer également Donc là en plus on a le détail aérodynamique Vu qu'on est 4 dans la rupture c'est parfait Tiens Ah ça marche Je précise comme d'habitude que pendant les essais routiers on respecte toute limitation de vitesse Et bien sûr les autres juges de la route On n'a absolument pas dépassé les limitations de vitesse C'est juste une impression avec l'échappement et autres Et puis voilà dès que tu peux tu peux faire demi tour lui Mais franchement ça marche une dame Il est déjà vu il est tout le temps Il est tout le temps présent C'est dingue quoi C'est une belle sonorité C'est pas trop C'est juste bien je trouve On a été un peu basculé de gauche à droite par contre Mais c'est propre quoi Et cette résonance Quand tu repasses en confort est-ce que tu l'entends encore ou ? Ouais c'est quand même assez présent Sur un long trajet je sais pas ça t'auras un peu Après avec la Prats 7 ça va quoi Oui voilà C'est scandaleux On peut dire que mon bâtiment occupera il est propre Franchement rien à dire Rien à dire Ça c'est une petite aînette en plastique T'as manqué quoi ? On perd pas le diffuseur ce qui est dommage Mais ce qui est dingue c'est que On va quand même On va à une vitesse de 80 km heure Mais on sent à l'aise du moins devant On est bien bagué Et les sièges qui font l'affaire Et vraiment ça tient le coup quoi C'est nickel rien à dire En plus c'est une traction C'est pas une cote pour motrice C'est ça qui fait la grosse différence Avec les Golf 7R Mais je suis une bonne Franchement terrible Je sais pas ce que vous en pensez Mais moi je suis totalement satisfait Vraiment totalement satisfait S'il y a des possesseurs de Cupra N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires Moi je suis toujours curieux Et envoyez moi vos meilleures photos sur Insta Comme d'habitude Alex-FRS68 Tout se passe là-bas Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz